Bonjour chers étudiants et bienvenue dans un devoir de thermodynamique. En général, dans le premier devoir, les thèmes abordés sont en général des exercices sur la calcul de différentiel, sur le calcul des différentes coefficients thermo-élastiques et sur le travail, la quantité de chaleur, l'énergie interne, l'entropie pour les quatre transformations classiques iso-core, iso-bar, iso-therme et adiabatique. Bien, donc dans cette vidéo, je vais m'intéresser surtout à partie calcul qui vous pose quelques problèmes, le calcul de différentiel, quand est-ce qu'une différentielle est totale, exacte, comment déterminer les coefficients thermo-élastiques pour un gaz réel, ensuite pour un gaz parfait, quelles relations existent entre ces différents coefficients. Donc voilà l'exercice, je vous propose deux exercices, ici on vous donne déterminer les différentiels suivants ou bien montrer, déterminer si ces différentiels sont exacts ou pas. Bon, on va vous de voir quand est-ce qu'une différentielle totale exacte, quand est-ce qu'on dit que ddf est une différentielle totale exacte. Ensuite, on vous donne deux différentiels, la même question, est-ce qu'elles sont exactes, oui ou non. Si la différentielle est totale exacte, déterminer la fonction f, telle que ddf est égale à cette expression ou bien celle-là. Ensuite, on va calculer la variation delta de f entre un point initial, ou bien ce qu'on appelle la circulation, ou bien la variation de f entre un point initial et un point final pour trois courbes différentes, y égale à x, y égale à x², y égale à racine de x. Et est-ce que les résultats sont conformes à ce que vous avez déjà démontré en question 2 ? Pour l'exercice 2, on rappelle ici les coefficients thermo-élastiques, 1 sur v, alpha, d de v sur d de t, pression constante, voilà delta, voilà xi de t. Coefficient de dilatation volumique isobar, coefficient de compressibilité isochore et coefficient de compressibilité isotherme, t constante. Établir la relation suivante, la dérivée de alpha par rapport à la pression à température constante, c'est moins la dérivée de xi par rapport à la température à pression constante, et montrer qu'on a une relation entre ces trois coefficients, c'est qu'alpha est égale à la pression fois delta fois xi de t. Exercice grand 2, toujours de l'exercice 2, voilà l'équation d'un gaz, de Van der Waals pour un gaz réel, a et bc ont des constantes positives, déterminer la différentielle de cette expression-là, et l'écrire sous cette forme, on donnera l'expression de a, b et c, bien sûr en fonction de v, coefficient a, b, t et r. Ensuite, on déduit les dérivées partielles de v de t par rapport à p, de p de t par rapport à v, et d de v par rapport à la pression à température constante. Ensuite, exprimer alpha, beta, xi pour un tel fluide en fonction des paramètres d'état. Retrouver le cas de gaz parfait, quelles sont ces coefficients dans le cas d'un gaz parfait, à partir du résultat que vous allez trouver en question 3, et en déduire une relation entre ces trois coefficients. Donc voilà le sujet, c'est que des calculs, mais c'est vraiment une partie qui pose beaucoup de difficultés aux étudiants, justement ces calculs de différentiel. Donc on va les faire un peu plus en détail dans ce devoir-là. Allons-y donc. Bon, différentiel, on vous dit une fonction d de f qui est égale à pi de x, y, d de x, plus une fonction q de x, y, d de y est une différentielle totale exacte. Quand est-ce qu'on la dérive de premier terme par rapport à la deuxième variable, c'est-à-dire d de p sur d de y est égale à la dérivée de deuxième terme par rapport à la première variable d de q sur d de x à y constant. Donc si cette relation est vérifiée, on dit que d de f est une différentielle totale exacte. Allons-y donc. Est-ce que, est-ce que cette, on vous donne d de f est égale. Donc voilà, p, voilà q. On va calculer d de p sur d de y est égale à x constant, bien sûr. Donc d de p sur d de y, ça vous donne moins 3. Et d de q sur d de x à y constant, la dérivée de exponentielle x par rapport à x est exponentielle x. Vous voyez bien, moins 3 est différentielle de exponentielle x. Donc n'est pas, n'est pas différentielle totale exacte. La même chose ici, vous avez d de f est égale à x sur y d de x plus x sur y d de y. Vous avez p est égale à q. Donc faites attention, même si p est égale à q, ça ne veut pas dire qu'on a une différentielle totale exacte. Donc la dérivée de p par rapport à y, x constant, je dérive x sur y par rapport à y. Donc comme si vous dérivez 1 sur y, c'est moins 1 sur y carré, multiplié par la constante qui est x. Par contre, la dérivée de x sur y, c'est-à-dire la dérivée de q par rapport à x, ça vous donne la dérivée de x sur y par rapport à x, c'est quoi ? C'est 1 sur y. Vous voyez bien, ce terme est différent de ce terme. Donc n'est pas différentielle totale exacte non plus. Ensuite, exponentielle, la même chose, même fonction. La dérivée de ce terme par rapport à y, de ce terme par rapport à x, à y constant, c'est y exponentielle xy. Et la dérivée de ce terme par rapport à y, c'est y par rapport à y, c'est x plutôt, c'est x exponentielle xy. Donc là aussi, c'est différent. Donc n'est pas non plus différentielle totale exacte. Et enfin, log de xy déduit x plus log de xy déduit y, voilà p, voilà q. Donc la dérivée de p par rapport à y, a x constante. La dérivée de log de f, je rappelle, c'est f prime sur f. Donc la dérivée de xy par rapport à y, c'est x divisé par fxy. Donc simplifions par x et a sur y. Par contre, la dérivée de p par rapport à y, c'est-à-dire toujours dérivée de log de xy par rapport à x. Cette fois-ci, donc je dérive par rapport à x, ça me donne quoi ? Ça me donne la dérivée de xy par rapport à xy sur xy. Donc ça me donne 1 sur x. Là aussi, 1 sur y est différent 1 sur x, donc n'est pas différentiel total exact. Bien. Question 2. On nous dit, voilà, deux différentiels, d de f1 est égal à ça, d de f2 est égal à cette expression. Est-ce que, là aussi, est-ce que ces deux expressions sont des différentiels total exacts ? Bon, on va vérifier pour la première. Je vais calculer T2, 2xy, y, 3, donc par rapport à y, x constant. Je dérive par rapport à y. Donc 2x, c'est une constante. La dérivée de y au cube, c'est 3y au carré. Donc 3 fois 2x, ça vaut donc 6x fois y au carré. Maintenant, la dérivée de 3x au carré, y au carré, par rapport à x, toujours y constant. Donc y au carré, c'est une constante. La dérivée de x carré, c'est 2x. Donc 2x fois 3, ça vaut donc 6xy au carré. Eh bien, 6x au carré, 6x au carré, donc c'est une différentielle, donc c'est une... C'est une différentielle totale exacte. Donc là, c'est une différentielle totale exacte, la première. Pour la deuxième. Donc f1 est une différentielle totale exacte. La première, j'ai x moins y, x plus y. La dérivée de x moins y par rapport à y, x constante. Si je dérive par rapport à y, x est une constante, donc la dérivée de x, c'est 0. La dérivée de moins y, c'est moins 1. La dérivée de x plus y par rapport à x, la dérivée de x par rapport à x, c'est 1. La dérivée de y, c'est 0, donc c'est 1. Donc 1 est différent de moins 1. Donc bien sûr, f2 n'est pas une différentielle totale exacte. Donc seul f1 est une différentielle totale exacte. Donc pour f1, il doit exister une fonction f telle que d de f est égale à ça. Donc on va chercher la fonction f telle que sa différentielle est égale à cette expression. Or, on sait que la différentielle d'une fonction, par définition, c'est d de f sur d de x, d de x, plus d de f sur d de y, d de y. Ceci doit être égal à... Ça veut dire que d de f sur d de x doit être égal à 2x sur y, 3. Et d de f sur d de y doit être égal à 3x au carré, y au carré. Voilà. Pour déterminer la fonction, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On intègre, par exemple, la première équation. J'ai d de f sur d de x à y constant est égal à 2x fois y, 3. J'intègre par rapport à x. Faites très attention, j'ai reçu des questions. J'intègre par rapport à x, y est égal à une constante. Donc, si j'intègre par rapport à x l'intégrale de 2x, c'est comment ? D de x, normalement, c'est quoi ? C'est x carré. Mais, multiplié par une constante, ça me donne x carré fois y au cube, plus une constante. Mais cette constante doit être éventuellement une fonction de y. D'accord ? Parce que si vous dérivez ça par rapport à x, y constant, ça, c'est une constante. Donc, sa dérivée est nulle. OK ? Maintenant, je dérive cette fonction-là que j'ai trouvée par rapport à y, et je la compare à ce que je dois obtenir. Et cette condition me permet de déterminer cette constante. Donc, je dérive ça par rapport à y, ça me donne quoi ? 3y au carré fois x carré, plus la dérivée de c, qui est c' de y. Or, ceci doit être obligatoirement égal à 3x carré, y carré. Donc, vous voyez bien, on simplifie par ce terme. Donc, c'est prime égal à zéro. Donc, c'est une constante. Donc, voilà la fonction f qu'on cherche. C'est 3x carré, y carré, plus une constante. Vérification. Calculez la différentielle de f. Vous voyez bien que la dérivée de ça par rapport à x, c'est 6xy au carré. Et la dérivée de ça par rapport à y, c'est 6xy au carré y. Donc, c'est exactement ce qu'on avait au départ. Bien. Donc, voilà, je répète comment déterminer la fonction f telle que d de f. Vous avez 10 de f est égal à une expression et on vous demande de trouver f. Il faut faire des intégrations. Donc, vous écrivez d de f est une différentielle totale exacte. Donc, elle s'écrit. La différentielle de f, c'est 2 de f sur 2 de x, 2 de x plus 2 de f sur 2 de y. Je prends ce terme égal à ça. Ce terme égal à celui-là. J'intègre soit celui-là, celui-là, comme vous voyez. J'ai commencé par le premier. J'intègre et je dérive celui-là par rapport à y et je la compare à ce que j'ai moi. Et ça me permet de déterminer la constante d'intégration. Bien. On nous dit maintenant de calculer delta de f entre le point 0 de coordonnée 0, 0 et le point 1 de coordonnée 1, 1. Eh bien, pour la différenciation totale exacte, ce n'est pas la peine de faire les trois calculs. Puisque c'est une différenciation totale exacte, l'intégral de d de f, c'est tout simplement f1. Donc, parce qu'on a montré que d de f1 est égal à f de xy. Donc, l'intégral de d de f, c'est f entre o et a. C'est f1 en point a moins f1 en point o avec, bien sûr, la fonction f1, c'est x² y au cube plus c. J'en place au point a x par 1, y par 1, donc j'ai 1, au point c00, donc j'ai 1, quel que soit le chemin suivi. Donc, vous calculez cette intégrale suivant ce chemin, suivant ce chemin, suivant ce chemin, et ne dépend pas du chemin suivi. Donc, lorsqu'une fonction est une différentielle totale exacte, la circulation de cette fonction entre un point de départ et un point d'arrivée ne dépend pas du chemin suivi. Vous pouvez aller du point o vers le point a, pour n'importe quel chemin, vous avez toujours, cette intégrale doit être toujours la valeur de la fonction au point a moins la valeur de la fonction au point o. Pour la deuxième fonction, ce n'est pas une différentielle totale exacte. Donc, on va voir que l'intégrale va dépendre du chemin suivi. Donc, je vais calculer cette intégrale sur trois chemins. Donc, le premier entre 0 et A, y égale à x. Ensuite, y est égal à racine de x. Ensuite, y est égal à x au carré. J'ai trois chemins suivants, différents. Donc, pour y égale à x, bon là, il suffit de paramétrer. Bon, on voit donc déjà les courbes, il est paramétré. Donc, pour la première courbe, j'ai y égale à x, donc d du y égale à d du x. Donc, je remplace dans cette expression le tout par y par x et d du y par d du x. Et je vais trouver une commune fonction de x qui est facile à intégrer. L'intégrale d du x, d du x, c'est x carré entre 0 et 1, ça vous donne 1. Maintenant, si y égale à x carré, d'accord, y égale à x carré. Donc, d du y, c'est 2x, d du x, là aussi, c'est facile. Je remplace tout x par y par x carré, d du y par 2x, d du x. Et je trouve x plus x carré plus 2x au cube. L'intégrale de x, c'est x carré sur 2. x au carré, x au cube sur 3. 2x au cube, c'est x puissance 4 sur 2. Entre 0 et 1, ça vous donne 4 tiers. Donc, vous voyez, c'est différent de 1. Donc, l'intégrale dépend du chemin suivi. Et y et la racine de x, la même chose. J'ai d du y, c'est d du x sur 2 racines de x, que je peux écrire d du x sur 2y. Donc là, vous avez plusieurs façons. Soit vous remplacez tout par x, soit... Dans la première partie, je laisse x. Je remplace y par x, racine de x, d du x. Et dans la deuxième partie, l'inverse, je remplace x par y. x, c'est y au carré. Et je laisse y, d du y. C'est plus simple. Mais vous pouvez, bien sûr, écrire tout ça en fonction du x. Bon, l'intégrale de x, c'est x carré sur 2. L'intégrale de racine de x, c'est 2 tiers, x à la puissance 3 demi. L'intégrale de y au carré, y au cube sur 3. L'intégrale de y est ré carré sur 2 entre 0 et 1. Je pense que c'est facile à faire. Vous allez trouver aussi une autre valeur différente de 1 et différente de 4 tiers. Donc, l'intégrale d de f n'est pas un différentiel total exact. Et on retrouve que l'intégrale dépend du chemin suivi. Donc, l'intégrale dépend du chemin suivi. Bien. Je passe à l'exercice 2. C'est un exercice sur le calcul des coefficients thermoélastiques alpha, beta et xi. Et on vous dit, première question, montrant que la dérivée de alpha par rapport à la pression est égale à la dérivée de xi par rapport à la température. Donc, là, il suffit de faire très attention au calcul de dérivée. Bon, on va essayer de suivre la dérivée de alpha par rapport à la pression. Donc, voilà la dérivée par rapport à la pression. J'ai remplacé juste alpha par sa valeur. Donc, ça, c'est 1 sur v de v sur d de t à pression constante. Le tout à température constante. Donc, là, vous avez la dérivée de f fois g. La dérivée de f fois g, le t prime. Donc, ça sera f prime fois g plus g prime fois f. Donc, je dérive d'abord 1 sur v par rapport à p. Et je multiplie par d de v sur d de t à pression constante. Ensuite, ça, c'est f prime. Ensuite, plus f 1 sur v fois g prime, la dérivée par rapport à p du reste. C'est-à-dire d de v sur d de t à pression constante. Le tout à température constante. Donc, c'est quoi la dérivée de 1 sur v par rapport à p ? Bien sûr, vous dérivez v par rapport à p. Donc, c'est la dérivée d'une composée. Je dérive v d'abord par rapport à v. Ensuite, je dérive v par rapport à p. Donc, la dérivée de 1 sur v par rapport à v, c'est moins 1 sur v carré. Multipli par d de v sur d de p. Et voilà le reste. Donc, ça me donne moins 1 sur v carré. d de v sur d de p à température constante. d de v sur d de t à pression constante. Plus 1 sur v. Et là, vous avez d carré de v sur d de p, d de t, pression température constante. Voilà le premier terme. Donc, la même chose pour le deuxième. Là aussi, la dérivée de f fois g. Donc, la dérivée de moins 1 sur v par rapport à t, c'est la même chose. Je dérive par rapport à v. Ensuite, je dérive v par rapport à t. La dérivée de 1 sur v par rapport à v, c'est 1 sur v carré. Moins 1 sur v carré. Avec ce signe moins, ça donne plus. fois d de v sur d de t à pression constante, fois d de v sur d de p, température constante. Ensuite, moins 1 sur v, la dérivée par rapport à la température de tout ça. Donc, la dérivée par rapport à la température de d de v sur d de p. Donc, d de t, voilà, d de p, elle est là, température, pression constante. Si vous comparez l'expression a et l'expression 2, qu'est-ce que vous regardez ? Vous voyez bien que 1 sur v carré, d de v sur d de t à pression constante, d de v sur d de p à température constante. Ce terme, c'est celui-là. Et ce terme, c'est celui-là. Sauf que ici, vous avez un signe moins. Ici, vous avez un signe plus. Donc, on a bien l'expression a, d'accord ? Donc, là, donc, voilà. Donc, vous voyez bien que si je factorise par moins 1, je retrouve, donc, a sur v carré, là, c'est moins 1 sur v carré, là, c'est plus 1 sur v, là, c'est moins 1 sur v. Donc, 1 est égal à moins 2. Donc, on a bien la dérivée de alpha sur la pression par rapport à la pression à température constante, c'est moins la dérivée de xi sur t à pression constante. Donc, là, il suffit d'écrire correctement et surtout, alors, faites très attention, si je dérive, par exemple, la version, je ne sais pas, v carré par rapport à p, je ne peux pas le faire. Il faut, il faut dériver. Donc, ça, c'est dériver v carré par rapport à v, ensuite, dériver de v par rapport à p. Et ça, il faut faire attention. Bien. Montrez qu'alpha est égal à p, la pression fois belta fois xi de t. Bon, là, il suffit de calculer belta fois xi, d'après ce que j'ai, ce qu'on a. Donc, d'après les expressions, donc, belta, c'est ce terme, et xi, c'est ce terme-là. D'accord ? Donc, vous voyez bien que p, p belta fois xi, donc, p fois belta fois xi, ça vous donne moins 1 sur v, fois d de p sur d de t à volume constant, fois d de v sur d de p à température constante. Or, on sait que, ah, ça, c'est une expression que vous avez déjà démontrée dans le cours, je l'ai déjà démontrée dans une tête des précédentes, la dérivée de la pression par rapport au volume à température constante, fois la dérivée de volume par rapport à la température de la pression constante, d de t sur d de p, et ça, c'est moins 1. Et vous savez aussi que d de a sur d de p à température constante, par exemple, c'est 1 sur d de b sur d de a à température constante. Donc, à partir de ça, vous pouvez déduire que ce terme, les d de p sur d de t, vous voyez bien, c'est l'inverse de ce terme, et d de v sur d de p, c'est l'inverse de ce terme. Donc, je peux déduire, d'après cette relation, je peux déduire que d de v sur d de t à pression constante, c'est moins 1 sur ce terme et celui-là. L'inverse de ce terme, c'est d de v sur d de p, et l'inverse de ce terme, c'est d de p sur d de t. D'accord ? J'ai appliqué cette relation-là. Et donc, ce terme, c'est quoi ? C'est tout simplement ce terme-là. Donc, je montre tout simplement que p fois bêta fois xi, c'est moins 1 sur v, d de v sur d de t à pression constante. Et ça, c'est autre que le paramètre alpha. Donc, p fois bêta fois xi, c'est égal à alpha. Là, il faut faire un peu d'attention. Donc là, surtout, pensez à cette relation, et aussi, c'est très important, vous avez par exemple la dérivée de la pression par rapport à la température à volume constant, c'est 1 sur, faites l'inverse, dérivée de t sur d de p à volume constant. Donc ça, c'est l'équation qu'on a utilisée ici. D'accord ? Donc ici, j'ai d de p sur d de t, là, c'est d de t sur d de p. Là, j'ai d de v sur d de p, là, c'est d de p sur d de v. Vous voyez bien, ces deux termes sont à l'inverse de ces deux-là. Donc, je la ramène de l'autre côté, je change, et je trouve exactement la formule qu'on me demande. Maintenant, pour la partie exercice 2, vous avez l'équation d'état d'un Van der Waals pour un gaz réel. On nous dit de calculer la différentielle de ce terme. Donc là, j'applique tout simplement la différentielle de ce terme égale la différentielle de ce terme. Bon, la différentielle de A fois B, c'est la différentielle de A, la différentielle de A fois B, c'est A d de B plus B d de A. C'est ce qu'on va appliquer ici. Avec tout ça, c'est A, tout ça, c'est B. Donc, ce sera la différentielle du premier terme fois le deuxième plus le premier fois la différentielle de deuxième. C'est égal à R fois D de T. Bien sûr, R, c'est une constante. Donc, la différentielle de R fois T, c'est R D de T. Bien. Maintenant, là aussi, j'applique la différentielle de A plus B. C'est la différentielle de A plus la différentielle de B. Et la même chose, la différentielle de V moins B, c'est la différentielle de V parce que la différentielle de moins B est égale à zéro. Je rappelle, A est égale à une constante et B est égale à une constante. Donc, là, la différentielle de A sur V carré, A, c'est une constante. La différentielle de 1 sur V carré, c'est moins 2 sur V au cube. Et si, bon, là, après, il suffit de factoriser par D de P, D de V, D de T, et on obtient ce terme, A fois D de P, donc avec A est égale à ce terme, plus un paramètre B fois D de V avec B, c'est tout ce terme-là, et plus C fois D de T avec C, c'est moins R. Donc, voilà la différentielle de l'équation précédente. Et on va voir qu'à partir de cette différentielle, on peut déterminer les coefficients thermoélastiques. Donc, voilà la différentielle de l'équation d'état de Van der Waals. On va déduire maintenant ces dérivés-là. Eh bien, pour calculer D de V sur D de T à pression constante, je me place donc à pression constante. Donc, si P est égale à une constante, la différentielle de P est égale à zéro. Donc, ce terme va disparaître. Donc, qu'est-ce qu'il va rester ? D de V fois ce terme, fois ce terme, est égale à R fois D de T. Donc, j'obtiens la dérivée de V par rapport à T. Dérivée par rapport à T, c'est R sur ce terme-là. Et je dérive, bien sûr, à pression constante. Je dérive à pression constante. Donc, voilà le premier terme. D'accord ? Donc, ça, c'est le premier terme. D de V sur D de T, pression constante. Maintenant, on me dit, par exemple, D de V sur D de P à températion constante, je me place à T constante. Si T est constante, c'est ce terme qui va disparaître. Il va me rester D de P facteur de V moins B égale à moins D de V. Donc, je trouve D de V sur D de P est égale à moins V moins B sur ce terme. Donc, voilà le deuxième terme qu'on nous demande de calculer. Et enfin, si V égale est constante, c'est plutôt ce terme qui va disparaître. Il va vous rester D de P facteur de V moins B est égale à R fois D de T. Donc, je calcule D de P sur D de T, c'est R sur V moins B. Voilà le troisième terme. Bien. Maintenant, on va nous demander d'exprimer les coefficients alpha, beta, xi. Donc, je viens de calculer D de V sur D de P à pression constante est égale à celui-là. Bon, il suffit de remplacer par sa valeur. Là aussi, il suffit de remplacer D de P sur D de T par sa valeur et D de V sur D de P à température constante par sa valeur. Donc, tout ça, ça a été calculé. Donc, tout ce calcul-là, c'est juste pour déduire alpha, beta, xi pour ce gaz de Vendelvatt. Donc, voilà leur expression. Vous voyez, c'est un peu compliqué par rapport à ceux d'un gaz parfait. D'ailleurs, la question suivante, on vous dit pour un gaz parfait, retrouvez alpha, beta, xi. Or, pour obtenir l'équation d'état d'un gaz parfait PV égale RT, il faut prendre A égale B égale à zéro. Donc, si je reprends A égale à zéro, B égale à zéro, vous voyez bien qu'alpha va se réduire, ce terme va disparaître à R sur P fois V. Or, R sur P fois V n'est autre que 1 sur T. Même chose, si je remplace B par zéro pour bêta, ça vous donne R sur P fois V. Là aussi, c'est 1 sur T. Et pour xi, ça vous donne quoi ? Ça vous donne V sur P fois V. Ça vous donne 1 sur P. Et on retrouve les coefficients thermoélastiques d'un gaz parfait. Bon, quelles relations existent entre ces différentes coefficients ? Vous avez alpha est égale à 1 sur T égale à beta et xi égale à 1 sur P. Donc, alpha est 1 sur T. Je remplace ici 1 par P fois xi. P fois xi et 1 sur T par bêta. Donc, on a bien alpha est égale à P fois bêta fois xi. Donc, voilà pour cet exercice-là dans lequel un peu j'ai balayé tous les coefficients thermoélastiques. J'ai essayé de... Donc, c'est un exercice surtout pour vous entraîner très bien avec ces calculs de différentiel, comment calculer les différentiels thermoélastiques et on a abordé aussi dans la première question le différentiel. Oui, comment vérifier qu'une différentielle est totale exacte ? Comment calculer la fonction si vous avez une différentielle totale exacte ? Donc, voilà pour cette nouvelle contribution comme d'habitude. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Partagez la chaîne comme d'habitude. La liker. Très, très bonne continuation et à bientôt. À bientôt.